C'est un camion qui a suscité l'indignation il y a quelques semaines en s'installant sous les fenêtres des facultés parisiennes. Il arborait une publicité pour un site très particulier de rencontres entre étudiants de Fauché et hommes fortunés. La brigade de répression du proxénétisme a été saisie par le parquet. L'œil du 20h a mené son enquête et le résultat est sans ambiguïté. Lila Bellili et Mathias Segon. À Paris, cette affiche publicitaire pour un site internet a fait scandale. Eh les étudiantes, pas de prêts étudiants ? Sortez avec un sugar daily. Comprenez, un homme âgé est riche. À entendre son fondateur, ce site n'incite pas à la prostitution. Ce n'est pas parce que l'argent fait partie de l'expérience que c'est de la prostitution. Alors qui fréquente ce site et pourquoi faire ? À l'œil du 20h, on s'est inscrit. Ce site internet, le voici. Dans cette vidéo qui en fait la promotion, la promesse d'une rencontre entre des sugar daddy, et des sugar baby, de jeunes femmes au revenu modeste. Dans les conditions générales, il est bien indiqué. Toute activité soupçonnée d'impliquer des services d'escorte, de prostitution ou similaire n'est pas autorisée. Pour rencontrer les utilisateurs du site, nous nous inscrivons. C'est gratuit pour les femmes, payant pour les hommes, 80 euros par mois. Nous décidons de nous faire passer pour une étudiante de 25 ans. Les critères à remplir sont surprenants. Le physique d'abord. Sommes-nous athlétiques ou larges et magnifiques ? Puis l'argent. Combien souhaitons-nous en recevoir du sugar daddy ? 1 000 ou 10 000 euros par mois ? Enfin, les pulsions sexuelles. À la rubrique « Qu'est-ce qui vous excite ? », on peut choisir. Sexe oral. S'il te plaît, pas de préservatifs ? Quant aux hommes, ils renseignent en plus leurs revenus et leur patrimoine. 2 millions d'euros pour celui-ci. Une heure après, nous recevons les premiers messages, sans ambiguïté. Je paye 500 euros pour une heure. Bien sûr, je paye uniquement si tu couches. D'autres sont moins directs. Cet homme de 48 ans nous écrit. Je voudrais une vraie relation, avec le plaisir de se retrouver. Nous convenons d'un rendez-vous dans une brasserie parisienne. Bonjour. Quelles sont tes attentes, alors ? Moi, je l'ai tenu. Au fil de la conversation, ces attentes se précisent. Y a-t-il une contrepartie ? Une relation sexuelle tarifée, cela porte un an. C'est ce que nous confirme cette avocate. Il y a échange de relations sexuelles contre un avantage et même de l'argent. C'est la définition de la prostitution. Dans les affaires de prostitution, le client risque une amende, jusqu'à 1500 euros. Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre le site pour proxénétisme aggravé. Compliqué à prouver selon un policier spécialiste des questions de prostitution. La problématique, c'est de réussir à savoir si le site touche de l'argent en fonction de ça. Quand les gens se rencontrent physiquement, ils se font des propositions tarifées. Mais ils ne se font pas de propositions tarifées sur lesquelles le site prend un pourcentage. Tout ça, c'est la conséquence de la loi. Elle ne s'est pas intéressée à Internet. Le patron du site, basé à Malte, comment se défend-il ? Il se dédouane. On fait face, comme tous les autres réseaux sociaux, à des gens qui viennent sur nos sites, avec de mauvaises intentions. On se bat, vous savez. Quelques minutes après cet entretien, l'étudiante que nous avons créée a reçu un message rappelant les règles concernant l'interdiction de la prostitution sur le site. Coïncidence ou pas ? Coïncidence ou pas ?